Mais d'abord la France sous la menace de coupure d'électricité sauvage. Interruption géante hier dans le sud-est de Paris sur la zone de l'aéroport d'Orly et du marché de Rungis. 35 000 foyers privés d'électricité pendant plusieurs heures. Un coup de force condamné par le gouvernement mais revendiqué par le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Est-ce de la délinquance ? Non, 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 c'est pas de la délinquance. C'est pas de la délinquance. Est-ce que vous dites à ceux qui coupent l'électricité, arrêtez ? Non, je dis au gouvernement, écoutez. Ça suffit, les provocations, dit au gouvernement, si vous n'écoutez pas, ça va s'amplifier. Oui, parce qu'il y a une colère dans ce pays, il y a une colère. Monsieur non à la une du New York Times, à la tête de la CGT qui ruine la France pour le point, pour en parler ce soir, deux patrons de presse, Étienne Gernel du Point et Laurent Joffrin de Libération. Bonsoir Laurent Joffrin. Ça va ? Bonsoir Mathieu. Merci à tous les deux pour votre présence ce soir, avant d'évoquer la place que semble prendre Philippe Martinez dans le paysage social français, faisant figure, selon le New York Times, de principal opposant à Emmanuel Macron. Celui, en tout cas, qui lui donne le plus de mots de tête. Un mot sur ces coupures géantes, ces opérations coup de poing. C'est pas de la délinquance, explique Philippe Martinez, qui non seulement refuse de demander à ses troupes d'arrêtés, mais prévient qu'au contraire, ces opérations vont s'intensifier hier. Édouard Philippe les condamnait sans ambiguïté à l'Assemblée nationale. Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant. Tout cela, tout cela, c'est méconnaître la démocratie, tout cela, c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné. Car ça n'est pas acceptable. Ces actions coup de poing sont illégales, mais vous comprenez que la CGT dit que c'est pas de la délinquance, mais une forme d'exercice du droit de grève ? Bah non. C'est de la délinquance, quoi ? Non, 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 c'est illégal ou c'est pas illégal. Si c'est illégal, c'est de la délinquance. Si c'est l'exercice du droit de grève, il existe, et heureusement qu'il existe, c'est formidable, mais c'est pas ça. Donc c'est illégal, c'est de la délinquance, oui, il n'y a pas d'autre mot. Il faut les sanctionner, Laurent Chauffrin ? Je ne dirais pas de délinquance, il ne faut pas exagérer, c'est un moyen excessif de faire la grève, et à mon avis, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que ça donne une mauvaise image des syndicats du sud. Ça aide le gouvernement d'une certaine manière. C'est ça ? La CGT devient le meilleur allié du gouvernement ? En plus, quand on recourt à ce genre de méthode, c'est le signe de l'affaiblissement du mouvement, c'est pas le signe de son renforcement. L'idée à l'origine du mouvement, c'était de l'élargir à d'autres secteurs. Ça n'a pas eu lieu, du coup, la grève s'est épuisée, et on peut se poser la question de la stratégie de la CGT, c'est un problème. C'est le nombre qui fait la force d'un mouvement, et pas ce coup de force. Oui, démocratie, oui. Voilà, et plus le nombre est restreint, et plus il y a ce type d'action radicale. Cela dit, la une du point est scandaleuse. Ah bon ? Ah oui. Comment la CGT... On peut le dire, la prochaine fois, tu as mis l'accent journal comme un autre sandwich, et qu'est-ce qui a marqué ? Comment la CGT ruine la France ? D'abord, la France n'est pas ruinée du tout, c'est faux. Deuxièmement, c'est pas la CGT. Pardon, on a 2415 milliards de dettes, pour vous, c'est peut-être rien, mais ça représente quand même beaucoup d'argent. Et puis la CGT a une responsabilité écrasante là-dedans. Mais pas du tout. Mais bien sûr, dans la désindustrialisation, regardez les usines qui ont fermé à cause de l'intransigeance... Je pensais que les multinationales y étaient pour quelque chose. Ah bah, je pense que vous vous trompez, parce qu'il y en a qui investissent un peu moins, et peut-être qu'elles investissent un peu moins en France. C'est pas la CGT qui décide de fermer. Bah, en l'occurrence, le cas Goudieur, vous le regardez... La syndicat, vous n'aime pas les syndicats. Non, mais j'aime bien les syndicats, mais en l'occurrence, la CGT, c'est autre chose, c'est un syndicat révolutionnaire qui ne vise pas la négociation. La plupart des syndicats en Europe ont abandonné le marxisme. C'est pas un syndicat révolutionnaire, c'est pas vrai. Bien sûr que si, c'est dans ses statuts. Un peu quand même, on voit que vous êtes le porte-parole de Martinez dans cette affaire. Je défends les syndicats pour le principe. Et donc vous défendez la CFDT quand elle est adressée par la CGT. Donc vous défendez la CFDT quand les Oclocos sont revestis par la CGT par des types en cagoule. Expliquez-moi comment la France peut être ruinée, alors que c'est un des pays les plus attractifs du monde pour les multinationales. Alors il y a des chiffres quand même qui sont... Extrêmement attractifs, mais la France est ruinée par une erreur. Attendez, Laurent Joffrin, il faut juste qu'on comprenne en quoi la France est ruinée par la CGT. C'est pas tout à fait la même chose, l'affectivité des comptes de la nation. Écoutez, c'est très simple. Vous prenez un syndicat qui ne négocie pas, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, la CGT ne négocie pas. Ils signent beaucoup d'accords locaux. Non, ils signent beaucoup d'accords. Vous ne voulez pas vous interrompre ? Non, je suis désolé, pas tant que ça. Vous regardez dans les détails, pas tant que ça. Et beaucoup moins qu'avant, en tout cas, parce qu'il y a eu une évolution d'un syndicat qui était plutôt lié au PCF. Et maintenant, il y a beaucoup plus de trotskistes et de NPA, de l'extrême-gauche à l'intérieur. C'est ce que vous dites, il est entouré d'une garde rapprochée d'extrême-gauche. Bien sûr, la nature de la CGT a changé. Et puis, vous savez... Et d'ailleurs, il n'a d'air plus au Parti communiste. D'abord, il y a le coup de grève. Et puis, si vous regardez les régimes spéciaux qui sont des propriétés de la CGT, parce que c'est ça l'histoire, c'est la CGT qui défend les siens, sa corporation, avec des gens qui partent à 52 ans dans certains régimes spéciaux. Vous trouvez... Et ça coûte des milliards à la collectivité. Je suis désolé. Le chiffre est inexact. En fait, ils partent un peu plus tard. Oui, à 52 ans. À 52 ans. Non, non, ils partent à 52 ans. Ils ont le droit de partir à 52 ans. Ils n'ont pas tout leur trip. Non, ils ont le droit de partir à 52 ans, ce qui est hallucinant dans un pays où l'espérance de vie a grimpé énormément ces dernières années. Donc oui, ça ruine la France. Ça dérange, ça gêne, etc. Je peux répondre. C'est pas grave. Je reviens sur les chiffres qui étayent votre argument, en tout cas la prise de position éditoriale du point. Si la CGT ruine la France, d'après vous, c'est parce qu'en 2018, la grève perlée, 37 jours, a fait perdre à la société 790 millions d'euros. La RATP, c'est au moins 3 millions d'euros de pertes par jour de grève. 720 à 740 millions de manques à gagner pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Vous écrivez que la CGT est une machine à tuer l'attractivité de notre pays. Oui, une machine à tuer l'emploi. Laquelle se porte très bien ? L'emploi. Laquelle se porte très bien. Donc c'est complètement contradictoire à votre propos. Malgré la CGT. Vous ne pouvez pas nier les faits. On a les meilleurs résultats en matière d'attractivité en Europe, après, soit la Grande-Bretagne, ça prend les critères, soit après l'Allemagne. Alors oui, mais comment ça se fait ? Parce que la CGT est en train de tuer ce truc-là. Mais vous répétez toujours la même chose, mais vous n'argumentez pas. On vient de les donner les arguments, ils sont absolument irréables. Sauf à remettre en question le droit de grève. Quand on fait la grève, l'entreprise perd de l'argent. Ça ne m'avait pas échappé. Oui, l'entreprise, la société et puis les gens. Vous pouvez avoir du mépris, par exemple, pour les gens qui sont obligés de prendre des Uber pour aller bosser, qui perdent de l'argent, les restaurateurs qui ferment pendant des semaines les théâtres, les spectacles. Vous pouvez considérer que c'est rien, que ce n'est pas grave, que ces gens-là, ils n'ont qu'à payer pour les conducteurs de bus de la RATP qui ont le droit de partir à 52 ans. Ils gagnent plus d'argent que beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aller bosser aujourd'hui et dont on ruine les business. L'un après l'autre, 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 l'autre. Mais si on écoute Gernell, il faut interdire la grève dans les services publics. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ils font la grève, ils la font pas, ils la font pas. Mais la grève, ils ont le droit de la faire. En plus, votre argument... Ça, je suis désolé, on peut avoir le droit de le faire et que ça ruine quand même. Et puis par ailleurs, il y a des choses qui sont illégales, par exemple le blocage des ports, par exemple les coupures d'électricité. Justement. Votre argument... C'est un sujet d'état de droit. Vous pouvez être contre, mais ça existe. Votre argument serait entendable si on constatait dans l'opinion une levée de bouclier contre ces méthodes, mais pas du tout. Mais écoutez-moi... Le mouvement reste approuvé par 25% des gens et compris ou soutenu par... C'est plus nuancé que ça. Sondage Elab pour les échos réalisés les 14 et 15 janvier. 42% des Français pensent que les syndicats de Sarayé s'opposent trop au gouvernement. 59% que les syndicats sont plus un élément de blocage que de dialogue. Mais ils sont quand même 46% à estimer que la vie des syndicats n'est pas assez prise en compte par l'exécutif. Je ne dis pas autre chose. Mais les syndicats, c'est pas la CGT. Je suis désolé. Est-ce que vous défendez la CGT quand elle se fait agresser par la CGT qui envahit ses locaux ? Moi, je vous parle de la CGT, je ne vous parle pas des syndicats en général. C'est pas la même chose, vous ne le savez pas. On a appris aujourd'hui que le placement en garde à vue de deux syndicalistes... Vous avez le droit de défendre Martinez ? Il y en a eu deux à Orléans, il y en a eu trois à Bordeaux, il y a ceux de la RATP, etc. Vous voyez, la conception de la négociation et de la discussion avec un mouvement de grève, c'est les gardes à vue. Je crois que ça, c'est jeter de l'huile sur le feu. Qui jette de l'huile sur le feu ? Les deux. Je veux préciser ma position sur la CGT, sur l'attitude de la CGT. Quand on dit qu'il faut retirer le projet purement et simplement, on a une tactique extrême, ou rigide en tout cas. C'est-à-dire que si jamais le projet n'est pas retiré, on a perdu. Et si on est retiré... Mais c'est inéluctable pour l'instant. Pourquoi donc ? Je trouve que cette tactique-là est mauvaise, et je pense qu'on aurait mieux fait, que le mouvement syndical aurait mieux fait, de négocier sur l'application du système. Parce que le système, quand on l'étudie bien, on s'aperçoit qu'il est finalement, à certaines conditions, tout aussi redistributif que l'actuel système, ou même plus. Et donc, dans le principe, il n'est pas si mauvais. Donc à partir de là, si la CGT avait dit, écoutez, votre système, j'aime pas ça, mais vous avez été élu, faites-le. Moi, je négocie pour que les salariés ne soient pas lésés. Pour aucun salarié. Ça, c'est une négociation. Ça s'appelle la CFD. Oui, d'accord, mais je préfère la position de la CFD. La réforme, elle sera présentée en Conseil des ministres vendredi. Que peut encore faire Philippe Martinez ? Qu'est-ce qu'il peut encore faire ? Non, mais je veux dire, comment... Je ne suis pas sûr que ça marche. Le syndicat révolutionnaire, ce n'est pas sérieux. Vous connaissez l'histoire, vous avez l'histoire de la CGT, vous la connaissez. La CGT était un syndicat révolutionnaire jusqu'aux années 60. Ils ne l'ont jamais abandonné. Mais non. Ils ne l'ont jamais abandonné. Non, mais là, il est dans une impasse, en gros, c'est ça ? Puisque pendant toute la grève, il a dit qu'il ne voulait rien d'autre que le retrait, la reddition totale du gouvernement, il ne l'obtiendra pas. Je pense qu'il est en difficulté. Il ne l'obtiendra pas, donc il est dans une impasse. Il a du mal, en fait, à mettre un terme. Il y a un point sur lequel ils ont obtenu des choses, c'est le sort des salariés de la RATP et de la SNCF. La négociation est en cours, donc on ne sait pas encore. Mais ils ont obtenu une atténuation de la remise en question de leur statut. En 2003, il s'est passé quelque chose de très important, c'est que Bernard Thibault, qui était secrétaire général de la CGT, a fait un référendum. Il voulait centraliser les finances de la CGT et un peu le pouvoir de la CGT, et il a perdu. Et depuis, les patrons de la CGT ne sont plus vraiment patrons, c'est objet de composer avec les mouvements internes. Donc ils ne contrôlent pas sa base ? Y compris les plus extrêmes, y compris ceux qui viennent de l'extrême-gauche, parce qu'il faut bien dire ce que c'est quand c'est le NPA, quand c'est des mouvements trotskistes et l'ambertistes ou l'huit ouvrières, ce sont des mouvements d'extrême-gauche. C'est quand même un truc un peu particulier. Ils ont parfaitement le droit d'exister, mais on a le droit de le dire aussi. Ils sont plus influents qu'avant. Je sais bien. Ils sont plus influents qu'avant. Oui, mais il faut se demander pourquoi la société française suscite une opposition aussi radicale. Vous pourriez peut-être vous poser la question de temps en temps. Oui, il y a des problèmes d'inégalité sociale, il y a des problèmes de fragilité du statut salarial. Qui n'ont pas augmenté en France depuis 30 ans, les inégalités. Il y a des gens qui vivent difficilement et qui se tournent vers des partis plus extrêmes. Marion, ce n'est pas forcément les plus pauvres. Ce n'est pas forcément les plus pauvres, d'ailleurs. Sur la personnalité de Philippe Martinez, à son actif, on parle de la CGT plus qu'avant. Oui, derrière, et même dans le New York Times, on l'a dit, derrière son énorme moustache, Philippe Martinez, ex-communiste et patron de la CGT, et le visage de la grève dont il s'est servi pour relancer un syndicat moribond, écrit le New York Times. Aujourd'hui, un visage qui n'a pas toujours été celui que l'on connaît. Et regardez ces images qui datent de 1994. Pas de réaction ouvrière ce lundi à la perspective d'une prochaine privatisation partielle de Renault. Et pour cause, toutes les usines de la marque au losange sont fermées au mois d'août, vacances obligent. La direction, elle, s'astreint au silence tant que le gouvernement n'a pas donné son feu vert final à l'opération. Un feu vert qui, cet automne, pourrait bien faire office de chiffon rouge pour la CGT, largement majoritaire aux élections d'avril. La CGT a obtenu 50%, la CFDT a obtenu 20%, ces deux centrales syndicales chez Renault se sont exprimées clairement contre la privatisation. Je crois que c'était le meilleur référendum possible. Voilà, donc à l'époque, Philippe Martinez n'avait pas de moustache, mais autre chose a changé. Est-ce que ça pourrait être le ton ? L'émission politique, décembre 2019. Vous ne pouvez pas parler tout seul et dire des bêtises. Là, il n'a pas parlé. Là, c'est vous qui parlez. Heureusement que je ne le coupe pas à chaque fois qu'il dit une bêtise, sinon il ne pourrait pas parler. Je peux terminer juste une phrase ou pas ? Allez-y, allez-y. D'accord. Moi, vous êtes deux, vous parlez deux fois plus, je vous l'ai déjà dit. Alors que demain, on propose, ça, monsieur Martinez le sait. Non, mais arrêtez de me prendre un témoin, sinon je vais vous interrompre. Vous avez une petite tendance à Georges Marché, il faut faire attention. Non, 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 c'est bon. Et c'est pas une insulte. Non, 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 mais c'est bon, ça. Non, mais vous ressemblez à vos aînés, monsieur. Il y a une forme de courage à venir affronter, huit Français. Non, je disais juste, ça roulait bien. Ça roulait bien, merci pour le satisfait-ci de Philippe Martinez. Je crois qu'il parlait de la circulation, je crois qu'il parlait de la route, pas de l'eau. Voilà, alors est-ce que vous diriez qu'il a pris l'assurance du pied dans la chaussette, comme on dit chez moi, ou alors est-ce qu'il fait le dur parce qu'il n'a pas vraiment d'autres lignes ? On y revient. Je crois qu'il y a une chose vraie, pour une fois, dans ce que dit Jarnel. Ah, je vais vous mettre d'accord. C'est bon, mignon. C'est qu'effectivement, il a chez lui des gens beaucoup plus à gauche que lui. Une base beaucoup plus radicale et qu'il déborde. Il ne peut pas les désavouer en permanence. Il faudra les exclure, ce qui est compliqué. Et donc, il est obligé d'assumer des actions qui, à mon avis, au fond de lui-même, qu'il désapprouve. Mais bon, c'est la vie syndicale et politique. Pour rallier des suffrages. Deuxième chose, on dit qu'il relance le syndicat. Mais j'en suis pas sûr du tout. Parce que, déjà, on avait dit ça en 1995, en 2003, la CGT était plus dure que la CFDT sur les deux mouvements. Et au bout du compte, c'est la CFDT qui est devenue le premier syndicat de France dans les élections professionnelles, quand on consulte l'ensemble des salariés. Donc, la tactique de la CGT n'a pas marché. Elle a peut-être marché cette fois-ci, mais en tout cas, dans le passé, elle n'a pas marché. Et même dans le secteur public, la CGT est deuxième, mais pas très loin, en fait, de la CGT. Donc, c'est le syndicat qui négocie, qui progresse. Et puis, qui a aussi réussi à sanctionner ceux qui n'étaient pas dans sa ligne. Parce que la CFDT, depuis Edmond Maire, Nicole Notard... Elle est plus centralisée que la CGT, c'est bizarre. ...a, en fait, poussé dehors un peu les Trollskis, qui sont arrivés beaucoup à la CGT, et à Ciud. Et on retrouve aujourd'hui les Trollskis qui se retrouvent dans les mouvements les plus radicaux. C'est assez logique. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat constructif sur le plateau de cet avou. Étienne Jarnel et Laurent Joffrin.